... Depuis ses origines, la nature obéit à des règles connues d'elle seule. L'humain qui veut en percer les mystérieux secrets doit d'abord abandonner une à une ses idées reçues, puis observer. Observer longtemps et observer encore. Alors seulement, il comprendra comment, pour assurer la survie de son espèce, un animal peut agir, pousser parfois au sacrifice ultime. Dans le monde animal, les règles sont simples. Règle numéro 1, procréer pour assurer la continuité de l'espèce. Règle numéro 2, évoluer pour passer l'examen de la sélection naturelle. Si l'une ou l'autre de ces deux règles n'est pas respectée, c'est la disparition de l'espèce. Ça, l'instinct de survie animale ne peut l'admettre. Alors, certains animaux mettent au point des stratégies hors du commun dont ils ont gardé le secret jusqu'à nos jours. Des secrets que nous dévoilent ici les serpents du Manitoba, la menthe religieuse d'Europe, le coucouget d'Andalousie, le phacochère et la hyène d'Afrique. Ici, dans le Manitoba canadien, pendant les six longs mois d'hiver, la neige recouvre tout et la température tombe jusqu'à moins 50 degrés. Aucun animal ne vit dans de telles conditions à moins d'y trouver un intérêt secret. Ceux qui ont la chance d'avoir des ailes migres, comme ces oies. Au pire, on hiberne à la façon des ours en attendant le retour des beaux jours. Au printemps, la neige fond, transformée en milliards de gouttes d'eau qui glissent le long de l'écorce des arbres et s'écoulent une à une dans le sol détrempé. Au fil des siècles, leur ruissellement a creusé le sous-sol de fines et longues galeries. Quand la température augmente, d'étranges créatures sortent de leur torpeur et remontent des entrailles de la terre par ces galeries. Tous les ans, les serpents jartières du Manitoba remontent des profondeurs où une température constante les a protégés de l'hiver. En trouvant refuge dans le sous-sol creusé par l'érosion, ils ont inventé la vie dans les galeries, mi-souterraines, mi-terrestres, et ont ainsi assuré la survie de leur espèce. Les serpents sont des animaux à sang-froid. Leur capacité de mouvement dépend du milieu ambiant. Il fait 7 ou 8 degrés ce matin et les pionniers du printemps commencent à bouger au prix de grands efforts de volonté. Le serpent jartière fait partie de la famille des couleuvres. D'habitude pacifique, celui-ci montre les dents, mais sans conviction. Aujourd'hui, premier jour de sortie. Il a encore froid et ses muscles sont engourdis. Si un danger se présente, il ne peut fuir. Alors il déploie une parade d'intimidation plus spectaculaire que réellement foudroyante. Dans cette région, les serpents utilisent une demi-douzaine de réseaux de galeries. Ceux-ci sont proches les uns des autres et les serpents qui y sont nés y reviennent chaque année. Si les galeries ont sauvé les serpents, c'est au prix de leur surpopulation. On compte jusqu'à 20 000 individus par galerie. Dans les prochains jours, tous se disperseront sur une trentaine de kilomètres à la ronde pour se nourrir sans concurrence alimentaire. Il faut se reproduire avant le grand départ. La frénésie de l'accouplement gagne tout le monde, mais chacun se ressemble. Comment savoir qui est une femelle et qui est un mâle ? L'œil du serpent ne perçoit que le mouvement. Pour le reste, il se fie à ses narines pour les odeurs, à sa langue pour les phéromones. Les serpents parlent un langage chimique qui leur colle à la peau et qu'ils détectent dans l'air en suspension. Deux mâles ont senti les phéromones de cette femelle. Ils la collent tout le long du corps pour ne pas perdre le contact avec elles jusqu'au bout de la queue où les appareils reproducteurs peuvent se rencontrer et s'épouser. Mais les dames serpents n'accordent pas leur faveur aux premiers venus. Voici une femelle qui vient de muer. Sa ligne rouge est bien marquée. À peine a-t-elle parcouru quelques centimètres, que ces phéromones attirent tous les mâles à la ronde. Le manège commence. Attirés par l'odeur féminine, les mâles collent leur tête à celle de leur nouvelle conquête pour s'assurer qu'il s'agit bien là d'une femelle. Avec le reste de leur corps longiligne, ils se font reconnaître par un contact continu depuis la nuque jusqu'à la queue. C'est pendant cette parade que la femelle peut choisir que la femelle peut choisir un mâle au lieu d'un autre. Encore faut-il qu'il ne soit pas trop nombreux à lui faire la cour et qu'elle puisse bien apprécier leur qualité. C'est parti. Parfois, le choix que doit faire la femelle s'avère impossible. Les mâles sont trop nombreux et trop insistants. Pour se débarrasser du surplus de prétendants, la femelle voudrait bouger, s'évader un peu et prendre du recul. Mais elle ne parvient même pas à franchir cette pierre blanche et le poids de ses courtisans la fait dégringoler plus bas. Il est encore tôt pour que la femelle rouge choisisse le mâle qui sera le père de sa progéniture. Quand la plupart seront fatigués de la poursuite et que seules resteront collées à elle les plus vigoureux et les plus tenaces, alors elle choisira le meilleur et se laissera faire, sachant que ses enfants porteront les gênes d'un reproducteur qualifié. C'est le privilège des femelles de faire ce choix. Mais il arrive parfois que les bonnes intentions soient mal récompensées. À force de harcèlement, nos mâles ont fini par tuer la femelle rouge. Il arrive parfois que le ruban est un peu plus petit. Il arrive parfois que les choses seules s'entendent. Il arrive parfois que les gens seules sont en fait de ne pas seules. Il arrive parfois que les enfants ont tous et de ne pas seules. Il arrive parfois qu'elles ou qui seules la mâle ou qui seules le débat�'. Étonnamment, les plus forcenées resteront près d'elle aussi longtemps que les phéromones féminines de la belle continueront d'exhaler leur parfum d'amour. Ces accidents ne sont d'ailleurs pas rares. Sur le grand nombre d'individus que renferme un réseau de galeries, beaucoup succombent à ces journées d'amour. Il ne s'agit pas seulement des étouffés, mais aussi et surtout de ceux qui s'épuisent à lutter pour s'offrir une descendance. Les mâles aussi meurent d'amour. Fatigués par l'hiver, les serpents semblent donner moins d'entrain à leur balai amoureux. On pourrait croire à de la lassitude en voyant ces mâles suivre mollement cette femelle. En réalité, ce n'est pas une femelle qu'ils suivent. Face aux difficultés de rester en vie et d'assurer la pérennité de l'espèce, face à la concurrence qui fait rage à chaque printemps, les mâles les plus aguerris ont mis au point une ruse unique. Au lieu d'exhaler leur phéromone masculine, ils imitent celle des femelles. Les garçons se travestissent tout bonnement en filles. Les jeunes freluquets qui n'ont jamais connu l'amour tombent dans le panneau. Ils s'évertuent à suivre ces transsexuels avec lesquels, évidemment, ils n'aboutissent à rien. Fatigués, affamés, déçus, ils renoncent et cèdent le terrain au vieux rusé. Les femelles, dix fois moins nombreuses que les mâles, ont compris le système. Elles attendent pour sortir. Justement, en voilà une. Elles ne tardent pas à être repérées par un, deux, puis trois prétendants. En moins d'une minute, notre femelle est rejointe par tous les mâles du secteur. Ils sont nombreux, mais elle n'en choisira qu'un. Au cœur de la mêlée, ces soubresauts à peine perceptibles sont le signe que la femelle reçoit dans son cloaque la semence du mal élu. Dans les heures qui viennent, elle sera de nouveau courtisée. Elle acceptera probablement une deuxième ou même une troisième semence et restera libre de choisir laquelle utiliser pour la fécondation. Avec le choix du mal, c'est un deuxième privilège qui participe à l'évolution de l'espèce. Les amours accomplis, on se sépare pour l'été. On va chasser la grenouille et le criquet, reconstituer ses réserves de graisse. Les femelles qui partent avec leurs semences ont encore un troisième choix, celui d'en retenir la fécondation, au cas où les conditions ne seraient pas favorables à la naissance de leurs petits qui verront le jour à l'automne dans les marais. Dans le monde d'en bas, les prédateurs rôdent, attentifs aux plus imperceptibles mouvements. Ce criquet n'aurait jamais dû bouger. Son geste inconsidéré a créé un écho dans le champ de vision d'une menthe religieuse. Ce geste du criquet sera son dernier geste. Voici une menthe religieuse de nos contrées. La menthe est le plus habile des insectes prédateurs. Sa vision est stéréoscopique, sa tête est mobile à 180 degrés, elle réussit 85% de ses captures. Les menthes sont si rapides à la détente qu'elles se contentent pour chasser de rester à proximité des fleurs. Elles attrapent au vol les insectes qui viennent butiner. Insatiables, elles sont capables de consommer des proies plus grosses qu'elles. Dans certaines régions du monde, outre les autres insectes, des femelles adultes peuvent s'attaquer à des petits vertébrés. Elles dévorent indifféremment des lézards ou des musaraignes. La menthe entame un rituel de nettoyage pour se débarrasser des restes. Pour la toilette de ses armes et de ses yeux, elle a une petite brosse de soie nichée dans son coude. Pour produire des oeufs de bonne qualité, la menthe doit manger le plus possible. Elle vit et pond ses oeufs le temps d'un été. Auparavant, elle doit être fécondée par un mâle. Pour le trouver, elle émet des phéromones. Répartis sur un vaste territoire, les mâles mangent peu. Ils sont petits et assez légers pour voler et couvrir ainsi de grandes distances. Leur odorat est plus développé et leurs antennes sont généralement plus longues que celles des femelles. Dès qu'ils sentent les phéromones féminines, le mâle se dirige vers leur source. C'est l'approche olfactive. C'est l'approche olfactive. Au premier contact visuel avec la femelle, il la contemple longuement. Son approche doit être prudente car il y a danger. La femelle peut attaquer le mâle si elle le prend pour une proie potentielle. Or, cette femelle vient de manger. Notre mâle a toutes les chances de pouvoir s'accoupler sans y perdre la vie. Ratée. La femelle adopte une posture d'intimidation en déployant ses ailes. Sa première protection est le camouflage, sa seconde, l'intimidation. Mais le mâle persévère, elle le rejette à nouveau. Dès lors, notre mâle n'a d'autre choix que l'approche frontale. mais elle le rejette encore une fois. Les phéromones masculines ne sont pas parvenues à la séduire. Avec une telle sauvageone, il ne faut pas rêver. Courageux ou suicidaire, le mâle revient faire front à la femelle. Hélas, pas de pitié. Dans un ultime sursaut, le mâle s'est jeté dans les bras de la femelle. Le coup qu'elle lui porte avec ses pattes ravisseuses est extrêmement rapide. Quelques millisecondes à peine et le mâle se retrouve ceinturé par une prise interdisant toute réplique. De toute façon, à partir de maintenant, il ne cherchera ni à fuir ni à interrompre le processus de sa lente disparition cannibale. Il peut encore arriver à ses fins. Une fois qu'elle l'a calée entre ses pattes, la femelle dévore tranquillement le mâle en commençant le plus souvent par la tête, rongeant délicatement la nuque et le pectoral. Cette façon d'entamer son repas nuptial n'est pas due au hasard. Le système nerveux central des insectes est divisé en deux parties. La première, dans la tête, contrôle la perception de l'environnement et les comportements défensifs. La deuxième, située dans l'abdomen, contrôle les pulsions sexuelles. Une fois le mâle décapité, le ganglion de l'abdomen devient son centre nerveux opérationnel. Comme il contrôle les mécanismes physiques de la reproduction, instinctivement, son abdomen se recourbe vers la droite, introduisant ses pièces génitales dans celles de la femelle, toujours occupées à festoyer. un lankoïde débute qui laisse indifférente la femelle occupée à ingurgiter la dernière patte qu'elle a arrachée au mâle victorieux. L' 對不對 de p'elle Ce comportement morbide présente des avantages. Le mâle sacrifié transmet son patrimoine génétique à sa descendance. En étant dévoré par la femelle, il lui offre la manne nutritionnelle dont elle a tant besoin pour ses oeufs. Et puis qui sait, peut-être qu'un tel sacrifice copulatoire renferme des secrets insoupçonnés. En tout cas, il ne dure pas moins de six heures, et parfois plus. En portant la semence du mâle en le digérant dans son ventre, la mangue religieuse part à la recherche d'un endroit idéal où pondre ses oeufs. Il lui faudra faire vite, car les dangers du monde d'en bas sont nombreux, une fois le soleil levé. Nous sommes en Andalousie, à l'endroit que l'on appelle le royaume des pis. Ces oiseaux arrogants mais timides ont trouvé leur paradis dans les champs d'amandiers qui s'étendent à l'infini sur les pentes de la Sierra Nevada. Le printemps est en marche, et dans un amandier sur cinq, les pis couvent, pondent ou se préparent à élever des portées de poussins-piailleurs, les plus nombreuses possibles. La pis est un oiseau de taille moyenne, rapide et prudent. Mâles et femelles n'hésitent pas, quand il le faut, à s'exposer en exécutant des balais d'intimidation. C'est le cas quand un autre couple veut s'installer trop près de leur mie. Dans ce nid, tous les oeufs sont éclos, si petits en tout. C'est une jolie couvée pour une famille de pis. Dès leur naissance, il faut nourrir les poussins affamés. C'est la quantité de nourriture qu'ils ingurgiteront qui va décider de leur croissance. Jusqu'à leur envol, dans près de quatre semaines, le va-et-vient des parents ne cesse plus entre la chasse et le nid. Outre la pittance, le devoir des parents pis est la surveillance constante du territoire. On ne sait jamais quel danger peut survenir. Des poussins seuls dans le nid sont des proies faciles pour les serpents, faucons, chats, renards, hiboux, buses. Alors quand un parent fait des courses, l'autre surveille les alentours. Ça, c'est le paysage comme le voient les hommes. Une pis, elle, est capable de le voir de la même façon, mais son acuité visuelle est telle qu'elle peut repérer une pièce de monnaie à trois kilomètres de distance. Grâce à ce pouvoir, elle peut voir un danger potentiel longtemps à l'avance. Malgré sa couardise naturelle, la pie est prête à tout pour protéger sa progéniture. Quand un prédateur potentiel, comme ce chat, vient rôder aux alentours du nid, la mère pie s'expose, virevolte et fourrage dans le seul but d'accaparer l'attention du chat pour le détourner de son nid. Quand pour elle, tout danger est écarté, la mère pie retourne tout de suite au nid, prendre des nouvelles de ses petits. En quelques jours à peine, ils atteignent une taille respectable. S'ils sont bien nourris, ils grandissent à vue d'œil. En attendant, ils sont toujours au nombre de six. La chance sourit à cette famille idéale. À quelques arbres de là, dans un autre nid, on a aussi eu des naissances. À peine éclos, on réclame à manger. Au fond de la gorge, les poussins ont des points blancs qui sont le stimulus visuel que reconnaissent les parents. Quand ils donnent la béquille, c'est vers les points blancs qu'ils se penchent instinctivement. L'un des poussins a le fond de la gorge orange, avec deux points de stimuli. L'autre a la gorge rose, avec un seul point de stimuli, peu visible. Ce n'est pas que l'un soit garçon et l'autre fille. La raison de ce mystère, c'est que le poussin à la gorge orange est un coucou. Instinctivement, les parents pis l'adoptent. Jour après jour, ils vont le nourrir sans relâche, comme leur propre progéniture. Grâce à ses points de stimuli double, le poussin coucou est bien mieux nourri que son frère pis d'adoption. Jour après jour, les parents pis s'épuisent à le nourrir. Dotés d'un taux de croissance supérieur à celui d'un poussin pis, en quatre jours à peine, il devient trois fois plus gros que lui. Consommant toujours plus de nourriture, ses parents adoptifs n'en donnent plus à leur enfant naturel, qui souffre sérieusement de malnutrition. Un jour, l'inéluctable advient. Le poussin pis ne survit pas à la voracité de son frère coucou. Des coucous sévissent donc dans la région. Ils sont si malins qu'il est difficile, voire impossible, de les arrêter. Au cours de l'évolution naturelle, certaines espèces de coucous se sont spécialisées dans le squat. Ils pondent leurs oeufs dans le nid des autres. N'élevant pas eux-mêmes leur progéniture, ils la surveillent et prennent soin de placer leurs oeufs chez les meilleurs parents nourriciers. Pour parasiter un nid de pis, il leur faut trouver un couple de pis courageux et en bonne santé, qui a construit un beau nid bien solide, et un bon poste d'observation pour surveiller les allées et venues des parents pis. Tôt ou tard, ils s'éloigneront de leur nid. Il suffit donc d'attendre. Grâce à ce renard, la patience des coucous est récompensée. La voie est libre. La femelle coucou ne se fait pas prier. En moins de dix secondes, elle pond son oeuf au milieu de ceux déjà pondus par la pi. Tout à son renard, la mère pi n'a aucune idée du drame qui se déroule dans son nid. Elle y avait laissé trois oeufs et comptait bien en pondre d'autres. À son retour, la mère pi est intriguée. Elle trouve quatre oeufs dans son nid. Celui pondu par la femelle coucou imite presque parfaitement les siens. Elle ne voit pas la différence. Le tour est joué. La mère pi continue à pondre ses oeufs, six en tout. Un oeuf de coucou met cinq jours de moins que ceux des pi pour éclore. Gorge orange et stimuli double, ce nouveau-né est bien d'un coucou. Les pas remplis le nourrissent instinctivement, comme l'autre famille. Quelques jours après, les autres oeufs du nid ont éclos. Voici trois petits affamés. Le quatrième est tranquille et replet. La suite de l'histoire est facile à imaginer. Trois semaines ont passé. Le jeune coucou est maintenant prêt à s'envoler. De son côté, la famille idéale ne compte plus que deux survivants sur les six poussins qui étaient nés. Il a fallu faire face à quelques problèmes. Faiblesse, parasites, serpents, faucons ou hiboux. Il arrive même qu'on tombe du nid, surtout au moment du premier envol. Quand le temps de l'envol est versé, Le temps de l'envol est versé, on tombe. Il arrive même qu'on tombe. Il arrive même qu'on tombe. Il arrive même que ça n'est pas mal. Il arrive même qu'il arrive même qu'il arrive avec des types de mons. Quand le temps de l'envol est venu, au 27e jour après leur éclosion, les jeunes pis n'y tiennent plus. L'instinct les pousse hors du nid. C'est maintenant qu'elles sont les plus vulnérables. Prévoyant que le premier coup d'aile de la marmaille peut attirer les prédateurs, la mère pis couvre leur manège comme elle le ferait face à un chat ou à un renard. Quand le jeune coucou veut prendre son envol à son tour, la maman pis l'accompagne et le sécurise. L'instinct ne connaît ni la haine, ni la rancœur. La mère pis, même grugée, protège le petit coucou. Les jeunes oiseaux bénéficieront de ces attentions pendant encore quelques semaines. Durant l'été, les jeunes coucous prennent confiance en eux. Bientôt, leur instinct les pousse inexorablement vers le détroit de Gibraltar. De là, ils rejoindront le Maroc et descendront jusqu'en Afrique, passé l'hiver loin des frimas andalous. Là-bas, le ciel réserve d'autres surprises, plus terrestres. Nous sommes au pied du Kilimanjaro. La terre, ici aussi, renferme des secrets jalousement gardés par de curieuses créatures. Nous sommes devant un terrier qui est habité à la fois par des hyènes et par des phacochères. Comme chacun le sait, les hyènes ne savent pas creuser de terrier. Que s'est-il passé ? Ici, les propriétaires sont les phacochères. Ils sont obligés de faire profil bas, sinon voilà ce qui les attend. Les os avec lesquels jouent ces jeunes hyènes sont tout ce qui reste d'un phacochère qui a voulu défendre sa place avec trop d'ardeur. Ceux qui ont survécu font preuve d'une extrême prudence. Cela fait bientôt deux semaines que ce clan de hyènes a pris possession du terrier. Quant à cette femelle qui se gratte l'oreille l'air de rien, c'est la chef du clan des phacochères. Elle est redoutable et redoutée pour son caractère de cochon, mais surtout pour ses longues et solides défenses. Chez les hyènes aussi, ce sont les mers qui gouvernent les hordes. Elles sont intraitables et capables de rivaliser avec n'importe quel animal. Mais dans la nature, on ne se bat pas sans raison vitale. La vie est trop précieuse. Ce matin, comme tous les matins depuis deux semaines, les phacochères se réveillent au moment où les hyènes chasseresses rentrent de leur battue nocturne. Les hyènes et les phacochères semblent vivre leur vie comme si de rien n'était. Pourtant, la cohabitation de ces deux espèces sur un même territoire est une première. Les spécialistes cherchent encore à comprendre comment deux races aussi éloignées peuvent supporter une telle promiscuité. Une première explication avance que les phacochères sont durnes et que les hyènes, elles, sont nocturnes. Il n'empêche que matin et soir, ils sont obligés de se croiser. Dès que les phacochères s'en vont paître pour la journée, une jeune hyène curieuse vient fouiner à l'entrée de leur terrier. S'agit-il d'une volonté d'expansion ? Peut-être. En tout cas, l'odeur n'est pas familière et plutôt que de s'aventurer plus loin, la hyène préfère aller dormir chez les siens. On tient là un commencement de preuve qu'un partage territorial existe, chacun chez soi. Sous terre, le terrier est constitué d'un réseau complexe de tunnels au fond desquels les jeunes sont bien abrités, protégés des prédateurs les plus habiles, trop gros pour les y atteindre. Le soir, les phacochères rentrent pour dormir. La mère prend le pas de course pour signifier sa force, pour faire un peu plus de place à l'entrée du terrier. D'ailleurs, la hyène en charge du terrier ne s'y trompe pas. Elle rejoint immédiatement les jeunes pour les protéger. On ne sait jamais avec les phacochères. Pour l'instant, ce que les phacochères ont en tête, c'est le stress. C'est le soir et c'est le moment où il y a le plus de monde autour du terrier. Les jeunes et leurs mères s'ébrouent. Les chasseresses ne sont pas encore parties. Ce sont elles les plus dangereuses. Pour les phacochères, l'instant est délicat. Il est essentiel de regagner l'intérieur du terrier avant la nuit. Chaque soir, c'est le même manège. Il se couche. La peur au ventre. Le phacochère adulte rentre dans son terrier à reculons. Cela lui permet, en cas d'attaque, de garder ses défenses prêtes au combat à l'entrée du terrier. Le seul problème, c'est qu'il ne voit pas ce qu'il y a dans le terrier. A force d'hésitation, la mère phacochère finit par trouver le temps long. La moutarde lui monte au nez et sa colère se dirige naturellement vers les trois chasseresses, celles qui se promènent toujours avec leurs queues dressées. qui se promènent Après cette démonstration de force de la mer Fakochère, les jeunes reprennent courage. Tout le monde au lit. On est tranquille pour la nuit. Un jour, un événement particulier vient bouleverser l'équilibre précaire du terrier. La pluie. Pas une simple pluie. La pluie de la mousson, signe de la migration des grands herbivores. En quelques jours, buffles, gnous et zèbres envahissent la savane qui entre alors dans l'opulence. Grâce à cette manne, les hyènes trouvent plus à manger qu'à n'importe quel moment de l'année. Les Fakochères, eux, broutent une herbe riche et savoureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après quelques semaines de brumes et de pluie, la savane a changé de visage. Les ruisseaux sont devenus rivières. Les troupeaux ont martelé le sol. L'eau a envahi les terriers. Cette petite hyène s'amuse là où se trouvait l'entrée du terrier des Fakochères. Le sort, en définitive, a été favorable aux Fakochères. Ce matin, comme tous les matins, la mère Fakochère se réveille avant que les hyènes rentrent de leur nuit de battue. La mère Fakochère sort de son terrier sans empressement. Mais le plus inattendu, c'est qu'au moment des salutations olfactives en usage chez les hyènes, ce juvénile qui, avant la saison des pluies, n'était encore qu'un bébé, vient spontanément présenter ses respects du matin aux Fakochères. Les spécialistes ne trouvent pas d'explication autre que dans les mœurs fortement hiérarchisées des hyènes. On renifle longuement celui qui est reconnu comme dominant. Aujourd'hui, les jeunes hyènes de ce clan considèrent le Fakochère comme l'un des leurs. De propriétaire déchu et pris en otage, un Fakochère a pu devenir le gardien attitré d'un terrier de hyènes. Si la nature fixe des règles, elle sait aussi les transgresser. Elle nous révèle ici un secret. Comme les humains, les animaux sont capables d'invention quand il s'agit de survivre. La nature fixe des règles, elle sait aussi les règles de la vie. Sous-titrage ST' 501 ...